Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. L'Algérie sereine et souveraine dans ses choix et ses décisions. Une Algérie qui avance et qui fait face aujourd'hui à des défis et protège ses acquis. Et ses convictions qui sont aujourd'hui inaliénas face aux défis de la gouvernance. L'Algérie évolue dans un monde où les relations internationales sont en crise et qui impactent dangereusement la sécurité et la stabilité des états. Et ces moyens sont multiples et multiformes. Monsieur Hassan Kassimi, politique sécuritaire, économique et cybernétique. Renforcer le front interne, c'est stratégique aujourd'hui. Monsieur Hassan Kassimi, comment pour concrétiser cet objectif évolué vers la sécurité collective et globale en impliquant tout le monde ? Effectivement, vous avez bien raison de poser toutes ces problématiques qui sont liées à notre sécurité nationale. Effectivement, depuis quelque temps, nous assistons à un acharnement sur le plan. internationales et bien sûr, les relations sur le plan international sont inégalitaires et c'est les pays les moins nantis, les plus faibles, les moins dotés, les plus fragiles qui subissent un peu ces rapports de force qui sont fondés sur la violence. Donc, c'est ce qui nous ramène à poser la problématique de la constitution d'un front interne pour relever un peu tous ces défis qui se posent à nous. Le front interne, il y a eu plusieurs déclarations du président de la République à ce sujet pour essayer de mettre en place des dispositifs, des dispositifs participatifs, de mettre en place des passerelles, des canaux de communication entre les gouvernants et les gouvernés. Et là, comment aller vers la construction d'un front interne, d'un front qui doit assurer notre sécurité, notre stabilité et notre intégrité. Donc, c'est toutes ces problématiques-là que nous devons absolument mettre en place, réfléchir, prévoir des mesures anticipatives. Et là, croyez-moi que l'heure, je vous le dirai avec beaucoup de solennilité, que l'heure est grave. L'heure est grave pour la simple raison qu'il y a des acharnements qui se développent tout autour de nous et au niveau régional ou international. Et là, on reviendra dans le détail pour parler du sujet concernant la constitution d'un front national, la constitution d'alliance entre les différents partis politiques pour se mettre à des niveaux de convergence nationale où les divergences n'existent plus quand l'intérêt national est mis en cause. Alors, aujourd'hui, M. Hassan Rassimi, pour la construction d'un consensus national, en instituant le front de sauvegarde et de la protection de la patrie, c'est la main tendue du président que faut-il ? Vous savez, la main tendue du président est un appel d'abord à la population et à la nation algérienne. Le président de la République a fait cet appel en tenant compte de la situation, d'une évaluation exhaustive de la situation régionale, nationale, internationale. Et c'est une exigence de sécurité, et une exigence de sécurité collective qui doit aller vers la constitution d'un front solide devons permettre à l'Algérie de traverser les écueils actuels sur lesquels nous devons absolument prendre des mesures fortes, importantes pour les surmonter et pour arriver à bon port. Privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Alors, vous avez aussi cette autre question, M. Hassan Rassimi. Nous l'avons vu, on parle de la constitution et d'un front interne solide pour faire face à différentes menaces aujourd'hui qui tentent de déstabiliser les États et les pays, notamment le nôtre. Nous l'avons vécu l'année dernière avec, bien sûr, multiples incidents que nous avons vécus à notre détriment. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir impérativement que la population prenne conscience des dangers qui menacent notre stabilité ? M. Hassan Rassimi. Et c'est ça le message que veut véhiculer le président de la République et les plus hautes autorités du pays. Ce n'est pas une vie d'esprit. Vous avez bien raison de poser ce problème. Et je vais un peu revenir à un communiqué qui a été fait dernièrement par le ministère de l'Intérieur. Et malheureusement, ce communiqué est passé de manière un peu... Il n'y a pas suffisamment de promotion de ce communiqué pour la simple raison que je pense que c'est un communiqué qui est important. C'est un appel à la population pour plus de vigilance. Et là, vous savez, en pareille circonstance, la vigilance est importante pour la simple raison que la sécurité n'est pas uniquement une affaire des services de police ou des services de gendarmerie. La sécurité, c'est aussi la sécurité citoyenne. C'est la sécurité où la population doit s'impliquer de manière effective pour prendre en charge, protéger les intérêts de la nation. Donc nous devons absolument évoluer sur le plan de la formation, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de la pédagogie vers une sécurité participative où on doit impliquer le citoyen de manière effective. Et là, j'ouvrirai une petite parenthèse pour dire que la sécurité collective ou la sécurité participative doit s'enseigner d'abord dans l'école pour développer l'esprit citoyen, pour développer la vigilance et la mobilisation de la population. quand il y a péril et quand il y a des menaces importantes qui se développent tout autour de nous. Mais la violence est un phénomène aujourd'hui qui évolue de manière exponentielle et qui malmène la sécurité des États. Quels sont les messages importants que nous pouvons transmettre à la population d'Est en Ouest, Sud au Nord ? Vous savez, nous devons à ce sujet essayer de communiquer de manière très simple des messages très importants. D'abord, quand on fait l'analyse des déclarations des autorités supérieures du pays, vous avez entendu souvent le président de la République revenir pour poser les problématiques de sécurité. Vous avez également vu le chef d'état-major hier aux informations de 20 heures parlant de la nécessité de construire un État fort, d'avoir des institutions résilientes. Et ça, vous savez, nous devons absolument les mettre en relation avec d'autres concepts où la violence, les menaces, la sécurité sont comme substantielles et ils sont indépendants. Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons développer d'autres problématiques pour nous poser ensemble la question comment faire face aux défis futurs et comment nous devons les affronter. Et là, si vous me donnez un peu de temps, j'essaierai de développer cet aspect. Et on voit les pays voisins qui sont en proie à la violence au niveau de nos frontières. On l'a vécu durant les années 90. On sait ce dont on parle aujourd'hui. Les États forts, tel que l'a dit aujourd'hui, le chef d'état-major permet d'être souverain dans ses décisions, M. Hassel Hassim. Vous savez, sans force, il n'y a pas de souveraineté. Alors, la construction d'institutions résilientes et fortes, nous pouvons prendre un exemple. Un exemple très, très important. Et c'est là où je pourrais parler du ministère de la Défense. C'est un secteur qui est arrivé à un niveau de formation, à un niveau de maîtrise technologique de haut niveau et optimal. Et nous avons vu ensemble toutes les manœuvres qui ont été faites sur le territoire national au niveau de toutes les régions militaires sur lesquelles il y a eu de grandes expertises sur le plan international qui ont témoigné sur les capacités élevées de nos forces opérationnelles de l'armée nationale populaire. Et c'est à ce niveau que je voudrais un peu faire un petit commentaire pour dire que les autres secteurs sont aussi appelés à se moderniser, à se perfectionner et à se mettre à niveau pour qu'on puisse faire de nos institutions de l'État des institutions fortes, comme l'a déclaré notre chef d'État-major hier. Et là, c'est des messages qui sont envoyés pour dire que l'Algérie dispose de tous les moyens pour la protection de son intégrité et de sa stabilité. Mais justement, par rapport à cette question de l'image de l'Algérie, de ses institutions, est-ce qu'il y a des tentatives multiformes aujourd'hui de dénigrer et de ternir l'image de l'Algérie aussi bien à l'interne qu'à l'international ? Et nous avons relevé récemment les dysfonctionnements dans, par exemple, le fonctionnement de certains services publics tels que celui que nous avons enregistré à l'aéroport d'Alger, Houari Boumediene et récemment, bien sûr, avec l'ENTMV, l'entreprise nationale de transport de personnes maritimes. Bien sûr, de tels actes, est-ce qu'ils ne visent pas à déstabiliser, à discréditer l'image de marque et de prestige de l'Algérie, aussi bien à l'interne, puisque c'est de consommation interne à la fois, et internationale ? Monsieur Hassan Kassim. Vous avez bien fait de poser ces problématiques de gouvernance. En réalité, quand il y a des dysfonctionnements dans la gestion ou dans la gouvernance, généralement, c'est des dysfonctionnements qui sont liés à des négligences, à des incompétences, et parfois, quand c'est encore plus grave, à des opérations qui sont volontairement, délibérément organisées pour provoquer des dysfonctionnements et porter atteinte au prestige et surtout aux intérêts de la population algérienne. Et vous avez vu que cette fois-ci, nous avons constaté en matière de gouvernance, quand les dysfonctionnements sont volontairement et délibérément provoqués dans la perspective de nuire et de porter atteinte à l'image de Mac de l'Algérie, les décisions au plus haut niveau de l'État algérien, les décisions sont très fortes et les sanctions sont exemplaires pour éviter que ce genre de dysfonctionnement très grave de nature a provoqué la rupture du fonctionnement du service public ne se renouvelle plus. Mais ce dénigrement vise à agiter le front interne, c'est ça les visées aujourd'hui M. Hassan Kassimi puisqu'on voit c'est-à-dire le nombre important de partages de vidéos qui portent atteinte à notre image. Vous savez, durant la révolution, on a toujours entendu nos héros dire que quand l'ennemi vous critique vous devez savoir que vous êtes sur le bon chemin. C'est la bonne foi. Alors, ceux qui continuent à nous critiquer et à nous dénigrer, nous les connaissons aussi bien à l'interne ceux qui continuent à tenter d'essayer de récupérer le fonctionnement des services publics, de récupérer le pouvoir d'une manière ou d'une autre ou alors ceux qui sont à l'étranger hébergés dans certains pays et dans certaines capitales étrangères qui sont hostiles à l'Algérie et qui passent pratiquement tout leur temps à dénigrer, à faire de la désinformation dans le but de présenter une image négative de notre pays. Et là, croyez-moi que cela ne marche plus pour la simple raison que nous avons une population algérienne qui a une très très forte conscience de la situation et des événements et qui sait que la défense des intérêts de l'État algérien est au-dessus de toute autre considération et croyez-moi vous devez savoir aussi que nous avons traversé depuis deux ans des moments très difficiles et le gouvernement a eu le courage de mener des politiques publiques qui ont été en mesure d'améliorer la situation de redresser des insuffisances du gouvernement passé et obsolète et croyez-moi dans des conditions pareilles il est difficile de maintenir une croissance et c'est ce qui a été fait dans de très bonnes conditions alors l'Algérie sereine et souveraine dans ses choix et ses décisions ça a été réitéré par la décision du Haut Conseil de sécurité qui a procédé bien sûr à la suspension avec l'Espagne du traité de paix et de bon voisinage conclu en 2012 pourquoi d'après vous une telle évolution qui installe la brouille diplomatique avec l'Espagne et qui a fait en quelque sorte agiter toute l'Union Européenne monsieur Hassan Rassims vous savez sur ce dossier il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et il y a eu aussi beaucoup de manipulations qui ont circulé ce qui a circulé sur ce dossier donc croyez-moi que l'Algérie a conclu un traité d'amitié et de bon voisinage avec l'Espagne et depuis 2002 mais voilà que la partie espagnole a enfreint les dispositions très importantes de ce traité de ce traité d'amitié et de bon voisinage c'est ce qui explique pourquoi l'Algérie a procédé à la suspension de ce traité bon il y a eu d'autres après cette décision d'abord il faut le dire et il faut le souligner que c'est une décision souveraine et qui consiste à protéger les intérêts supérieurs de l'Algérie maintenant il y a eu d'autres commentaires qui ont été faits ailleurs au sujet de la décision algérienne reprochant à l'Algérie d'avoir suspendu provisamment un tel traité je vais vous dire une chose à ce sujet concernant le traité d'amitié il appartient à l'état de choisir ses amis et personne ne peut nous imposer des partenaires qui ont des politiques hostiles à l'égard de l'Algérie d'autant plus que c'est un accord bilatéral qui n'engage en rien l'accord d'association avec l'Union Européenne alors monsieur Hassan Kassimi moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect important on l'a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction l'Algérie qui vient de suspendre avec l'Espagne le traité de paix et de bon voisinage conclue en 2012 le traité c'est un accord bilatéral et non multilatéral il ne compromet en rien l'accord d'association avec l'Union Européenne et ça a été réitéré hier encore une fois par les affaires étrangères dans un communiqué vous savez effectivement c'est un accord bilatéral qui ne remet pas en cause l'accord d'association avec l'Union Européenne cela est très très important même si on est engagé dans la révision de l'accord d'association il faut le souligner maintenant nous sommes dans l'accord bilatéral il y a eu de la part du gouvernement espagnol il faut distinguer avec l'état espagnol il y a eu de la part du gouvernement espagnol une violation très grave des principaux principes et points fondamentaux de cet accord d'amitié et de bon voisinage il faut aussi souligner qu'il y a eu des accords et il n'y a pas eu de litige ou de conflit il y a un désaccord et il n'y a pas de conflit avec l'état espagnol c'est très très important pour le mettre en évidence maintenant la balle est dans le camp du gouvernement espagnol et il leur appartient puisque le traité d'amitié et de bon voisinage a été suspendu s'il y a retour au respect des principes de ce traité l'Algérie reprendra des relations tout à fait normales et naturelles avec la partie espagnole encore faut-il souligner comme l'a déclaré le président de la république l'Algérie continuera à honorer ses engagements contractuels en matière de fourniture d'énergie à la partie espagnole maintenant pour la réaction de l'union européenne je voudrais dire une chose que la réaction de la partie de l'union européenne ne tient pas compte des intérêts de l'Algérie l'Algérie d'abord défendra ses intérêts dans un cadre bilatéral maintenant pour les relations avec l'union européenne je pense que c'est des questions qui seront traitées dans un autre cadre et dans d'autres mécanismes alors justement l'Algérie n'a pas résilié aussi ses engagements contractuels que vous venez de l'indiquer à l'instant monsieur Hassan Kassimi par rapport aux fournitures du gaz car l'Algérie est un partenaire fiable et ça a été réitéré par les plus hautes instances du pays aujourd'hui ce qu'on relève au monsieur Hassan Kassimi c'est que la diplomatie algérienne est active réactive vigilante et anticipative que signifie tout ce dynamisme et ce redéploiement international tout azimut sur le continent africain sur le continent européen sur le continent asiatique américain Amérique du Nord et Amérique du Sud qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ce redéploiement c'est un nouveau dynamisme aujourd'hui qu'apporte la diplomatie algérienne monsieur Hassan Kassimi vous savez que la voie de l'Algérie durant les gouvernances passées surtout la dernière gouvernance la voie de l'Algérie sur le plan international et régional était absente donc depuis 12 ans nous avons remarqué que la diplomatie algérienne se mobilise et surtout si vous avez remarqué que les diplomates algériens tous les diplomates algériens chacun à son niveau ont été mobilisés et mobilisés fortement ce qui explique aussi ce retour très fort de la diplomatie algérienne parce que il faut le reconnaître nous avons des diplomates qui sont expérimentés chevronnés et qui sont revenus avec force grâce aux mesures qui ont été prises par le président de la république et vous avez remarqué au ministère des affaires étrangères le retour d'anciens diplomates et chacun à son niveau gère des dossiers très très importants ce qui n'était pas le cas avant et vous avez aussi une rupture avec une forme de gestion des ambassades durant les décennies passées durant les décennies passées on n'en voyait pas souvent les meilleurs pour défendre les intérêts de l'Algérie ce n'est plus le cas nous avons des ambassades à l'étranger qui sont impliquées fortement en matière de défense des intérêts politiques et économiques de notre pays on est en train de pouvoir aussi les potes au niveau des instances internationales il faut très important et il faut l'Algérie doit absolument continuer à se faire représenter fortement à tous les niveaux au niveau des instances régionales et internationales pour pouvoir un peu défendre nos intérêts de manière offensive alors on est vigilant par rapport aux différentes menaces à travers bien surtout le territoire national par rapport à nos frontières où les pays sont quand même en ébullition il faut le rappeler il y a eu aussi la Libye pour communiquer des affaires étrangères appel encore à la sérénité et reprise un peu du dialogue entre les différents bilégérants est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi des tentatives de déstabiliser l'Algérie on l'a vu même par le football par exemple les jeux aujourd'hui il y a des messages qui sont lancés à travers des organisations internationales qui demandent à parasiter les jeux méditerranéens et le Maroc compris vous savez il y a des informations qui sont récurrentes des informations fiables qui ont circulé qui impliquent et qui impliquent la responsabilité directe des services du Maroc qui sont en train de planifier la possibilité de parasiter l'organisation des jeux méditerranéens pour porter atteinte à l'image du pays et là je vais vous dire il y a l'organisation rachat qui l'a déclaré ouvertement monsieur je vais vous dire une chose que toutes ces organisations subversives nous ne devons pas nous ne devons pas tomber dans le piège de l'information qui est véhiculée par ces organisations subversives qui ont pour objectif d'installer la panique le comité olympique des jeux méditerranéens d'Oran a pris toutes les mesures pour garantir l'organisation et la sécurité des jeux méditerranéens et croyez-moi que les jeux méditerranéens se dérouleront dans des conditions organisationnelles matérielles logistiques et sécuritaires optimales et qui feront honneur à l'Algérie mais qui est-ce qui agite le Maroc aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi le Maroc qu'est-ce qui se passe la monarchie de Mohamed VI a été transformée en plateforme de déstabilisation régionale et ça depuis via l'entité sioniste et bien sûr d'autres parties étrangères qui sont connues qui nous sont hostiles il y a un plan subversif de morcellement de déstabilisation de tout le Maghreb pour aller vers la normalisation avec l'entité sioniste vous avez vu le processus comment il a commencé au Moyen-Orient comment cela s'est terminé par des opérations de normalisation en cascade avec l'entité sioniste vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan il y a eu la partition du Soudan qui était le plus grand pays de l'Afrique juste après il y a eu la normalisation et on a installé au sud du Soudan le désordre et le chaos qui durent depuis presque 20 ans et ce n'est pas encore fini et on veut encore installer le désordre et prolonger le désordre et le chaos en Libye et vous avez vu le communiqué de l'agence presse de la presse algérienne hier au sujet de la reprise des combats en Libye et cela augure d'une certaine situation qui préoccupe les autorités algériennes au plus haut niveau et là l'Algérie à travers ce communiqué a fait appel à toutes les parties libyennes à plus de calme à plus de sérénité à plus de sagesse pour privilégier les voix du dialogue les voix de la diplomatie pour réduire les champs de divergence et pour pouvoir organiser au plus tôt les élections présidentielles dans ce pays qui doit être mais dans l'unité c'est très important doit être préservé et garanti Alors la déstabilisation de la région une véritable menace aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi puisque par le passé c'était bien sûr le terrorisme aujourd'hui ce sont d'autres moyens qui sont utilisés pour démonter les états-nations Vous savez on est dans les guerres hybrides et dans les guerres hybrides vous avez des phénomènes qui sont en train d'évoluer d'une manière très forte et nous le constatons malheureusement à nos dépens la violence augmente elle s'étend les menaces prennent de plus en plus de l'ampleur l'insécurité s'installe un peu plus un peu plus partout et là vous devez constater qu'en Algérie le gouvernement les autorités sont arrivées malgré toutes ces conditions à maintenir la paix et la sécurité publique alors que nous avons tout à côté le désordre qui est quasiment généralisé dans beaucoup de pays donc face à toutes ces évolutions qui sont chrysogènes toutes ces évolutions qui sont dangereuses nous sommes dans des problématiques où la sécurité a évolué et la sécurité maintenant elle est collective elle est globale aussi il faut le dire que la sécurité est aussi instable vis-à-vis quand on voit les violences et les insécurités qui sont aussi qui évoluent donc ce qui fait que la sécurité doit absolument s'adapter de manière quotidienne aux défis qui se posent et là l'Algérie est en face de défis futurs très très important et c'est à ce niveau que si vous voulez que je parle d'un dossier très important c'est la nécessité d'aller vers une réforme des institutions de l'état algérien pour qu'on puisse moderniser les institutions pour qu'on puisse moderniser la gouvernance et c'est à ce niveau-là que nous devons absolument prendre en charge des dossiers vitaux des dossiers concernant la sécurité alimentaire la sécurité énergétique la sécurité sanitaire la sécurité industrielle technologique la sécurité des populations algériennes et c'est à ce niveau que doit intervenir la réforme des institutions de l'état algérien et là je ne terminerai pas sur ce point sans parler pour parler d'une autre problématique importante devons nous garantir et nous assurer la gestion du futur en réhabilitant la planification c'est très important nous devons absolument aller et c'est une proposition que je fais d'aller vers la création d'une agence nationale de développement et de planification pour qu'on puisse intégrer dans notre gouvernance tous ces aspects pour la gestion du futur et ce sera pourquoi pas une agence qui dépendra directement de la présidence de la république pour qu'on puisse assurer une planification régionale et là sur la planification régionale je ne parlerai pas de la gouvernance régionale parce que c'est un concept qui est très dangereux qui introduit beaucoup beaucoup d'éléments qui sont de nature à évoluer vers le fédéralisme et la partition et vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne avec la région catalane donc c'est des aspects que nous devons éviter éviter nous devons absolument avoir un état centralisé fort décentralisé déconcentré où nous devons encourager et renforcer la décentralisation mais pour cette réforme des institutions il va falloir déterrer le rapport Missoum-Sbehe qui avait été élaboré en 2002 et que malheureusement on a mis dans les tiroirs vous savez que le rapport Missoum-Sbehe c'est un rapport qui devait moderniser il y a de ça les institutions de l'état il y a de ça une vingtaine d'années il a été mis dans des tiroirs pour la simple raison que la gouvernance et la bonne gouvernance et la transparence ont été battus en brèche en brèche par des lobbies des oligarques qui ont tout fait pour prendre en otage les institutions de l'état et cela a causé un grave préjudice aux institutions publiques un grave préjudice à l'autorité publique et vous avez vu dans quelles conditions l'Algérie à cette époque-là avait négocié l'accord d'association et sur cet accord qui a été un accord inégalitaire dont les conséquences ont été très lourdes sur le budget de l'état algérien donc c'est à ce niveau que cet accord d'association doit être absolument révisé pour protéger les intérêts de la nation algérienne Alors le déploiement de l'Algérie au niveau du continent africain dérange aujourd'hui monsieur Hassan Qasimi puisque nous avons vu que nous arrivons même à organiser des manifestations hautement économiques qui sont véritablement une véritable réussite aujourd'hui monsieur Hassan Qasimi bien sûr en essayant de pourvoir bien sûr tous les postes au niveau des organisations internationales et africaines également Vous savez dans le passé on avait constaté que dans les organisations internationales ou régionales l'Algérie et l'Algérie étaient peu ou insuffisamment ou pas du tout représentés au sein alors que l'Algérie était l'un des pays qui finance le plus ces organisations internationales mais nous n'en voyons pas nos cadres malheureusement nous n'en voyons pas nos cadres financières les institutions financières nos cadres et nos experts et nos experts au niveau de ces organisations alors qu'à côté vous avez des pays qui ne pratiquement financent pas du tout ou qui ont des financements symboliques des institutions qui ont une forte représentation au niveau de ces donc c'est des dysfonctionnements qui sont en train de se corriger mais les ONG sont un véritable outil de lobbying au niveau international monsieur Hassan Kassimi et c'est ça notre faiblesse aujourd'hui vous savez que le retour de la diplomatie algérienne en force doit absolument corriger toutes ces dysfonctionnements pour la simple raison que nous devons être présents en force au niveau des institutions je vais vous donner un exemple au niveau de la confédération africaine de football où l'Algérie pratiquement est absente et on nous a fait avaler des couleuvres de grosses couleuvres à ce sujet pour la simple raison que nous ne sommes pas suffisamment représentés au sein de ces institutions nous devons être présents aussi au niveau de toutes les institutions qui sont sensibles et qui sont de nature à influer sur les intérêts de l'Algérie et là le retour de l'Algérie en force doit permettre de réduire et de corriger ces insuffisances et ces dysfonctionnements et croyez-moi que des mesures importantes sont prises et qui seront prises pour l'avenir sans aucun doute les ondes frontalières un intérêt particulier aujourd'hui monsieur Hassan Ghassimi puisque nous avons vu récemment les manœuvres militaires de grande envergure au niveau de la région de Tendouf c'est une démonstration pour montrer aujourd'hui que l'armée nationale populaire est résiliée et déterminée à défendre sa sécurité et la sécurité de notre territoire et des Algériens monsieur Hassan Ghassimi la présence de notre armée au niveau des frontières toutes les frontières algériennes expriment les préoccupations de nos gouvernements de contrer de combattre les menaces qui se latent et qui se développent dans l'ombre des complots des amphicines étrangères et qui se développent au niveau de toutes les frontières algériennes alors là vous posez la problématique on va poser la problématique du développement des zones sahariennes et c'est là que nous devons absolument nous avons vu les zones rurales d'abord parler des zones fragiles des zones frontalières il y a eu des dysfonctionnements très importants entre les zones frontalières et le reste des régions du pays où il y a des dysfonctionnements notables vous avez vu des corrections en matière d'aménagement du territoire et de développement en édition des méga projets le chemin de fer pour un peu réduire le désenclavement de ces zones frontalières la dorsale des chemins de fer qui va se développer à l'est à l'ouest et au centre pour développer toutes les zones frontalières et les hauts plateaux du pays alors là c'est des mesures qui sont très très importantes qui sont en cours et là je parlerai un peu de la nécessité d'utiliser un peu les moyens de financer et de nouveaux les moyens financiers de l'Algérie à bon escient pour pouvoir garder maintenir une croissance très forte devant répondre aux préoccupations particulièrement les préoccupations en relation avec le chômage et avec l'emploi des jeunes il faut fédérer toutes les forces vives aujourd'hui du pays pour un consensus et un renforcement du front interne monsieur Hassan Qasimi sans exclusion aucune puisque dans l'édito d'Algérie c'est ce qui est mentionné aujourd'hui il n'y aura pas d'exclusion les voies sont ouvertes à toutes les personnes vous savez je vais vous donner un exemple quand il y a on l'a fait durant les années 90 pour le terrorisme éradiquer quand il y a des crises et des conflits vous voyez ce qui s'est passé en Europe où pratiquement tous les pays européens se sont mobilisés pour prendre des sanctions économiques contre la Russie en mobilisant les médias également monsieur Hassan Qasimi ça c'est aussi important c'est important en mobilisant les médias et d'autres moyens les ONG les organisations humanitaires de droits de l'homme très très forts et là c'est un exemple que nous devons prendre un exemple parce que l'Algérie est exposée à des menaces qui sont réelles et vous avez vu pratiquement les autorités publiques algériennes parler de la nécessité de construire un franc fort un franc uni de développer une solidarité politique qui puisse se développer sur le terrain construire des passerelles avec la population dans la perspective de renforcer le renforcer la situation et la stabilité du pays mais avec ce qui se produit au niveau mondial et au niveau géopolitique la démocratie occidentale est-elle toujours la meilleure voie à suivre monsieur Hassan Qasimi ? je vais vous dire une chose que ceux qui veulent nous aimer est-ce que le château de Saab s'est effondré finalement ? je vais vous dire une chose malheureusement c'est que ces démocraties occidentales nous ont toujours présenté leur mode de gouvernance comme étant l'exemple à suivre mais là je vais vous dire que la démocratie néolibérale est en crise et la démocratie représentative est fortement contestée pour la simple raison que nous avons eu vu et vu des élites politiques européennes qui ne défendent plus les intérêts des populations c'est des élites carriéristes qui défendent leurs propres intérêts et là croyez-moi que l'Algérie doit aller vers une démocratie participative où nous devons construire nos institutions construire notre gouvernance sur la base de notre doctrine et nous avons une histoire nous avons une identité et dans tout cela les démocraties occidentales ont fait malheureusement la promotion de valeurs subversives de valeurs de la débauche qu'ils sont en train de promouvoir comme étant des valeurs universelles et ça nous ne l'acceptons pas et là c'est là où on doit absolument parler de la culture de la nécessité de protéger notre culture et de notre identité alors très rapidement sur la question c'est la fin d'un ordre mondial vieillissant monsieur Hassan Qasimi au profit d'un nouvel ordre qui va bientôt émerger c'est la fin du multilatéralisme au profit du bilatéralisme puisque nous avons vu que pour le gaz les états négocient d'état en état c'est vrai vous avez raison nous sommes en train de passer d'un monde vers la naissance d'un autre monde au forceps dans des difficultés très difficiles violentes et qui malmènent la sécurité des états et c'est là où pratiquement l'Algérie vous avez vu l'Algérie est en train de construire des partenariats des partenariats et des accords bilatéraux pour renforcer un peu les intérêts de notre pays nous nous inscrivons pas dans des axes dans des axes où on installe la confrontation la confrontation à l'Algérie construire des partenariats des partenariats dont l'objectif est d'installer et de construire la paix la sécurité et la stabilité sur le plan régional et sur le plan international bien sûr conformément à ces principes inaliénables monsieur Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie bonne journée c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie